Dans les vidéos précédentes, nous n'avons parlé que de la première énergie d'ionisation. Dans cette vidéo-ci, on va comparer la première et la deuxième énergie d'ionisation. On se basera sur l'exemple du lithium. Le lithium ayant un numéro atomique de 3, il a 3 protons. Or, dans l'atome neutre, le nombre d'électrons égale le nombre de protons. Le lithium a donc 3 électrons sur ses couches électroniques. Sa configuration électronique est donc 1s², 2s². Ça veut dire qu'on a 2 électrons dans l'orbitale 1s, l'orbitale sphérique de la première couche, et 1 électron dans l'orbitale 2s, l'orbitale sphérique de la deuxième couche. Petit rappel, un électron sur la deuxième couche sera plus éloigné du noyau qu'un électron sur la première couche. On peut donc placer symboliquement nos électrons comme ceci. 2 électrons sur ce premier cercle, les 2 électrons 1s, et 1 électron sur le deuxième cercle, plus grand, c'est l'électron 2s, l'électron externe. Voilà, on a une représentation très schématique de l'atome neutre de lithium. Alors on a vu que si on investit suffisamment d'énergie, on peut arracher cet électron externe. L'énergie nécessaire pour le faire s'appelle l'énergie de première ionisation, et elle vaut à peu près 520 kJ par môle de lithium. Bon, une fois qu'on a arraché cet électron, on n'a plus un atome neutre de lithium, évidemment. On aura un ion lithium. Ça reste du lithium parce qu'il garde ses 3 protons. Mais en revanche, on n'a plus que deux charges négatives puisqu'on en a retiré une. Plus 3 moins 2, ça fait plus 1. On a donc affaire au cation Li+. Et sa configuration électronique sera juste 1s², puisqu'on a enlevé l'électron qui était dans l'orbital de S. On va continuer comme ça. On peut investir encore de l'énergie pour arracher un autre électron. Alors disons que nous enlevons cet électron-ci. On a encore un ion, puisqu'on a de nouveau 3 charges positives dans le noyau, mais une seule charge négative. Donc cette fois-ci, on a le Li²+, puisque plus 3 moins 1, ça fait plus 2. Ici, la configuration électronique sera un seul électron dans l'orbital 1s. Ça se note 1s1. On a de nouveau une énergie d'ionisation, mais ce n'est pas la même. On va l'appeler l'énergie de deuxième ionisation, puisque c'est celle qui sert à arracher le deuxième électron. Elle vaut 7298 kJ par moule. Il y a une énorme différence entre l'énergie de première ionisation et l'énergie de deuxième ionisation, 500 par rapport à 7300. Voyons comment l'expliquer. Comprenons d'abord que l'énergie d'ionisation sert en quelque sorte à contrer la force d'attraction qui existe entre le noyau oppositif et l'électron qu'on veut arracher, qui lui, porte une charge négative. Cette force d'attraction entre deux charges Q1 et Q2 est donnée par la loi de Coulomb. Elle est proportionnelle à ces charges, Q1 et Q2, et à l'inverse du carré de la distance qui les sépare. Donc si la distance entre les charges augmente un peu, la force d'attraction diminue beaucoup. Du côté des charges, Q1 est la charge de l'électron qu'on veut arracher, qui sera donc la même dans les deux cas, et Q2 est la charge du noyau. Voyons comment cette charge du noyau varie dans les deux cas considérés. La charge présente dans le noyau, c'est le nombre de protons dans ce noyau. Mais c'est la même dans les deux cas. On garde nos trois protons. Ça ne nous permet pas d'expliquer cette différence d'énergie d'ionisation. Dans la réalité, c'est plus subtil que ça. Les deux électrons ne ressentent pas la même charge. On a besoin de la notion de charge effective, celle qui est vraiment ressentie par l'électron à arracher. Pour parler de charge effective, il faut comprendre l'effet bouclier des électrons internes. L'électron le plus externe est protégé du noyau par les électrons internes. En effet, tous les électrons portent une charge négative, donc ils se repoussent. En fait, l'électron externe subit plusieurs forces électrostatiques antagonistes. Il est d'une part attiré par le noyau, mais il est aussi repoussé par les électrons internes, qui lui appliquent une force qui va dans l'autre sens. Donc cet électron-ci repousse l'électron externe, et cet autre électron interne, pareil. On voit donc que les électrons internes empêchent l'électron externe de ressentir pleinement l'attraction du noyau. Pour tenir compte de cet effet bouclier des électrons internes, on parle de charge nucléaire effective, Z-effectif. Attention, la charge effective dont on parle n'est valable que pour l'électron qu'on considère, et qui a un certain nombre d'électrons qui sont plus internes que lui. C'est bien la charge effective du noyau, mais elle n'est pas la même selon l'électron qu'on considère. On la calcule en prenant le nombre de protons du noyau, ici plus 3, et en lui soustrayant le nombre d'électrons boucliers, le nombre des électrons qui sont plus internes que l'électron considéré, donc ici, moins 2. La charge effective ressentie par cet électron externe est plutôt de l'ordre de 1 que de l'ordre de 3. La vraie valeur est en fait 1,3, car d'autres effets interviennent. Mais ici, on va se limiter à ce calcul simpliste. Appliquons ce même raisonnement à Lyon Li+. On voit que la situation n'est pas la même. Il n'y a pas d'effet bouclier de la part des électrons internes, puisqu'il n'y a plus d'électrons internes par rapport à l'électron qu'on veut arracher. Celui-ci, qui est sur la même couche que lui, va un petit peu le repousser, mais ça ne va pas être très efficace, il ne peut même pas le repousser vers l'extérieur, puisqu'il est globalement au même niveau que lui. Donc, sans effet bouclier, la charge effective que ressentira cet électron sera très proche de la charge du noyau, donc plus 3. Et dans la formule de la force électrostatique, on voit que si la charge Q2, celle du noyau, triple, alors la force d'attraction, elle aussi, elle triple. L'effet bouclier des électrons internes est donc une première partie de l'explication. Mais il y a plus. Regardons où se trouvent les électrons qu'on souhaite arracher. Dans l'atome neutre de lithium, il est dans le deuxième niveau d'énergie, donc il est loin du noyau, plus loin que les électrons qui sont dans le premier niveau d'énergie représenté par ce cercle de rayons plus petit. Et dans l'ion Li+, il se trouve sur ce premier niveau d'énergie, donc beaucoup plus près du noyau. Or, on se souvient de la loi de Coulomb, la distance intervient ici au dénominateur et au carré. Elle a donc une influence sur la force d'attraction encore plus grande que la charge effective. De nouveau, cette force d'attraction est bien plus grande pour le Li+, que pour l'atome neutre de lithium. Donc, on devra fournir plus d'énergie pour la contrer, afin d'arracher l'électron. Et voilà les explications de ce saut énorme dans l'énergie d'ionisation, entre ionisation du premier électron et du deuxième électron. A la fois la charge effective, qui est bien plus importante dans le cas du Li+, que dans le cas du lithium neutre, et la distance entre les électrons à arracher et le noyau, qui est bien plus faible pour le Li+, que pour le lithium neutre. Les deux effets entraînent une augmentation importante de la force d'attraction entre le noyau et les électrons à arracher. Cette différence entre les énergies d'ionisation nous permet de comprendre pourquoi on retrouve certains éléments sous forme d'ions avec une seule charge positive, et pas avec deux charges positives, comme le lithium par exemple. Ça nous permet aussi de prévoir quels ions vont être formés en regardant les énergies d'ionisation d'un élément. Là où il y a un saut énorme entre deux énergies d'ionisation, on sait que ces ions-là vont être impossibles à former. La règle de l'octet et celle du duet découlent en fait de ces différences dans les énergies d'ionisation.